Musique Pour la 30e fois depuis 1993, les journalistes maliens, à l'instar de leurs confrères du monde, célèbrent la Journée internationale de la liberté de la presse. Si des progrès notoires comme une presse plus libre et plus réaliste ont été observés avec l'avènement de la démocratie, cependant ces trois dernières années ont mis à mal la liberté de la presse au Mali. Il y a du chemin à faire parce que la liberté de la presse n'est jamais définitivement acquise. Il faut la protéger, il faut la conserver, il faut se battre pour la maintenir. Les journalistes maliens étaient au rendez-vous de l'événement à la maison de la presse pour réclamer leurs droits. Ogasion tout trouvée pour faire des plaidoiries. Il faut que reviennent les journées où le festival ont l'heure de liberté. Il faut que cela revienne dans notre espace communicationnel pour que nous ayons la possibilité de mesurer le parcours de tout un chacun, de nous évaluer, mais aussi de nous confronter. Le premier plaidoyer que nous devons faire en tant que journalistes, c'est avoir des journaux en langue nationale. La célébration de cette journée est un appel à définir la liberté de la presse ainsi que des médias indépendants comme une condition nécessaire à la justice de tous les autres droits de l'homme. La bonne information, c'est l'information qui est bien consommée, mais aussi qui ne peut pas entrave non seulement la sécurité intérieure du pays, mais aussi qui ne préforce des tensions dans le pays. Donc nous devons connaître notre responsabilité pendant cette période qui est très sensible dans le pays. Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme est le thème choisi par les professionnels de la presse du Mali. Et durant toute la semaine, des panels et formations sont programmés à la maison de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada